Alors on travaille maintenant sur l'exercice 13, qui est un peu l'introduction de la relation de Schall pour effectuer des démonstrations. Le but étant de simplifier tous les vecteurs qu'on a, les sommes de vecteurs en un seul vecteur, quitte à faire plusieurs étapes intermédiaires, et faire apparaître à un moment donné la relation de Schall et tout ce qu'on connaît sur parallélogramme. Donc parallélogramme déjà si on regarde, on voit tout de suite que le vecteur AB c'est égal au vecteur DC, AD c'est égal à BC, très bien. Et ensuite comme les diagonales se coupent à leur milieu, AO égale OC, DO égale OB. On retrouve la même chose dans l'autre sens. Bon, commençons. On fait AB plus AD. On sait bien que quand on additionne deux vecteurs, le AD, on va le faire déplacer ici, ce qui nous donne AB plus BC. Est-ce qu'on peut faire ça ? Oui, AD est bien égal à BC. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On est parti de A en arrière vers C, donc on obtiendra AC. On rédige maintenant ? Pardon. Voilà. Alors AB, on a dit qu'on ne bougeait pas, donc je laisse AB. AB plus AD. AD, c'est ça. On sait que comme ABC doit être un parallélogramme, c'est égal à BC. Donc AB plus BC. Et là, on voit bien la relation de Schall. Le premier vecteur termine par B, le deuxième commence par B. Ce qui nous donne le vecteur AC. On a simplifié le premier. Le deuxième calcul, AO plus OB, bon là, pas trop de difficulté. AO plus OB, ça fait AB, c'est direct. La relation de Schall est directe ici. Le deuxième, CD plus AD. Alors, CD plus AD. Donc, il faut modifier un vecteur. On nous donne une indication. On va garder le vecteur AD. Donc, le vecteur AD reste là. Donc, c'est le vecteur CD qui bouge. Qu'est-ce qui est égal au vecteur CD ? Celui au-dessus, c'est le vecteur BA. Donc, CD, on le modifie en BA. Et là, on voit quoi ? Il y a la relation de Schall, encore une fois. BA plus AD, ça fait BD. Regardons sur le dessin ce qui fait BD. Donc, CD plus AD, ça fait BD. Tout simplement. Parce qu'on aurait pu faire ça, on fait passer là, ça fait BA plus AD. Et on obtient le résultat. Alors, oui, c'est bon. Alors, le suivant. Pour ne pas d'indication, je vais le faire en bleu, ce sera peut-être plus lisible. Donc, ça en noir, on voit très bien. Alors, on fait DC plus BC. Pour réfléchir, il faut modifier un vecteur. Bon, on va modifier le vecteur DC, parce que cette arrivée-là, je peux le faire arriver en B. Qui est commencé par l'autre vecteur. Donc, DC, je le modifie en AB. BC, je le laisse tel quel. AB plus BC, c'est la relation de Schall, ça fait AC. Alors, l'idée, c'est qu'on ne peut pas modifier le second vecteur, puisque le premier vecteur termine en C, et on voudrait que le second vecteur commence en C. Sauf que, si on le fait commencer en C, on aurait un vecteur comme ça qui sort du schéma. C'est pour ça qu'on a bougé le vecteur DC, parce que le deuxième vecteur commence par B, et on peut trouver un vecteur qui est égal à DC, qui termine par B. Ce serait ce vecteur-là. Voilà le raisonnement, ici. Regardons le 5. Donc, n'hésitez toujours pas à mettre sur pause. Si vous avez bien compris tout ça, exercez-vous. Alors, là, on fait, pour le 5, OA plus OB. L'indication, c'est qu'on modifie le vecteur OA, qui commence par C. Ah, ben, étant donné qu'on est sur la diagonale, le O, c'est le milieu de la diagonale, donc CO égale OA. Donc, on va modifier OA en CO. Et là, CO plus OB, c'est la relation de Schall, ça fait CB. On refait la même chose en dessous. CB plus AO. Donc, l'idée, c'est de modifier le vecteur CB. CB, on prend un vecteur qui est égal, DA. Et là, on voit bien la relation de Schall appliquée, on va avoir le vecteur DO. Donc, DA plus AO. Ici, la relation de Schall me donne DO. Le 7. Alors, BA plus BC. Alors, BA plus BC plus DC. OK. Imaginons, là, il faut faire un choix. Il faut modifier un vecteur. Donc, je vois que si je bouge, si je change le vecteur BC, je dis que je prends AD, tout suit bien. BA, AD, DC. Tout va bien. Donc, c'est le vecteur BC que je modifie. BA, je le laisse. BC, j'ai dit que je modifiais en AD. et DC, je le laisse. Les deux premiers vecteurs. BA plus AD, c'est bien la relation de Schall, ça fait BD plus DC qui n'a pas bougé, il est toujours là. Et BD plus DC, c'est encore la relation de Schall, ça fait BC. On aurait pu remarquer autre méthode. BA plus BC plus DC. Si on fait le vecteur DC qu'on bouge en AB, on remarque que la somme, c'est deux vecteurs, ça fait le vecteur nul, parce qu'on va de B vers A et on revient vers B. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, ça se simplifie. Et il ne reste plus que le vecteur BC, c'est le seul qui est tracé. Donc, on n'aura plus aussi raisonné comme ça. Donc, il n'y a pas toujours qu'une seule possibilité pour arriver au même résultat. Le 8. OD plus OC. Alors, je modifie l'un des deux vecteurs. Par exemple, si je modifie OC en AO, j'aurai AO plus OD, ça va me donner AD. OK. Si je décide de modifier l'autre vecteur, OD, je peux le modifier en BO, et BO plus OC, ça va me donner le vecteur BC. Peu importe, il y en a un qui va donner AD, l'autre qui va donner BC. Et on voit bien que ce sont deux fois le même vecteur. Donc, je vais modifier OD en BO. BO plus OC. Et BO plus OC, c'est la relation de chale, ça fait BC. Si j'avais modifié le deuxième vecteur, donc au lieu d'avoir OC, je dis que c'est AO. Donc, ça m'aurait donné OD, qu'on ne bouge pas, plus AO. Et là, pour faire apparaître la relation de chale, il faut les écrire dans l'autre sens. Donc, il faut échanger les deux vecteurs. AO plus OD, ce qui m'aurait donné AD. Au lieu de BC. Ce sont deux vecteurs égaux, donc ça ne change rien. Et enfin, le dernier, OA plus OA. Bon, mis à part le fait que ça fait deux fois le vecteur OA, je vais modifier un des OA en CO. Donc, OA plus CO. Là, j'aurais dû changer le premier, parce que là, on va échanger les deux vecteurs. CO plus OA. Et là, on voit bien la relation de chale apparaître, ce qui me donne CA, tout simplement. Voir en pardonner les deux vecteurs. Sous-titrage FR ?